Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu ce matin ? Alléluia ! Bien-aimé, encore une fois, bonjour et bienvenue à ICC. Encore une fois, bonjour et bienvenue à Impact Centre Chrétien. Nous voulons rassurer les personnes qu'on a amenées de force. Dis à ton voisin, tu es la bonne personne au bon endroit et au bon moment. Dis-lui, même si on t'a invité de force, sache que Dieu a une parole pour toi. Alléluia ! Si je peux être là devant vous aujourd'hui, c'est parce qu'une fois ma mère m'a invité de force à l'église. Donc il y a des invitations et il y a des invitations de force. Alléluia ! Amen ! Est-ce que quelqu'un peut dire encore une fois gloire à Dieu ? Merci Seigneur. Nous voulons prendre le temps de saluer tous nos bien-aimés, nos frères et sœurs qui sont avec nous, qui sont en train de rendre un culte à Dieu avec nous. Ils ne sont pas en train de suivre le culte sur Internet. Que quelqu'un dise amen à ça. Ils ne sont pas en train de suivre. On ne suit pas un culte. C'est un langage qu'on ne doit pas avoir. On ne suit pas un culte. On rend un culte à Dieu. Amen ! On peut le faire, et c'est une bonne chose, ici à l'église. Vous êtes en voisin, c'est préférable. Et quand on ne peut pas se rendre à l'église pour des raisons valables et vérifiables, dans ce cas, on rend un culte à Dieu. On peut le faire par Internet. Amen ! Ils ne seront pas acclamés le Seigneur avant de s'en sortir. Alors aujourd'hui, je suis ravi d'être là. Je suis ravi d'être à Bruxelles. Amen ! Parce que d'habitude, je dis que j'aurais aimé être à Bruxelles. Mais là, je vous dis, je suis ravi d'être là. Amen ! De toutes les manières, il faut être là où Dieu te demande d'être. On ne fait pas toujours ce qu'on veut. On fait ce qu'on doit. Amen ! Alors aujourd'hui, nous savons que notre pasteur principal, le pasteur Yvan, est en séminaire à Cotonou. À Cotonou ? Qui connaît Cotonou ? Beaucoup ne connaissent pas. Cotonou, c'est au Bénin. Voilà, en Afrique de l'Ouest, au Bénin. Et il a commencé un séminaire, un séminaire là-bas, jeudi, je crois. Et les premiers échos, je n'ai pas encore vu de photos, mais les premiers échos que j'ai entendus, c'est purement et simplement extraordinaire. Je vous dis, c'est purement et simplement extraordinaire. On m'a parlé des difficultés qu'ils ont eues pour trouver la salle. Parce qu'ils avaient d'abord, comment dire, réservé une salle, et au final, ils n'ont pas pu la voir. Bon, peut-être que le pasteur en parlera lui-même, mais c'était un miracle, un miracle extraordinaire. Et, enfin, je ne veux pas dire, je préfère le laisser. Mais j'ai entendu ça. Et quand j'ai entendu ça là, je me suis dit, non, nous sommes dans une période de faveur. Amen. C'est un mois de faveur. Alléluia. En tout cas, celui qui a dit Amen, c'est un mois de faveur pour lui. Si tu n'as pas dit Amen, vraiment c'est compliqué pour toi. Je disais une fois, je disais une fois, vous savez, le mot Amen, c'est un mot biblique. Vous savez, vous savez ça. Le mot Amen, il est biblique. Ce n'est pas une expression qu'on dit comme ça, tout va Amen, 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 Amen. Non, 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 non. Le mot Amen, il a une valeur spirituelle. Dis-moi Amen. Amen. Il a une valeur spirituelle. Quand on dit, vous pensez que quand on dit, quand on dit, quand le pasteur, quand les pasteurs qui viennent ici disent, que quelqu'un dise Amen, vous pensez que c'est juste pour, comment dire, pour dire Amen? Le mot Amen, peut-être qu'un jour on enseignera sur le mot Amen. Le mot Amen est la première étape qui te permet de saisir la parole. Ça ne s'arrête pas là, mais c'est la première manière de saisir la parole. Amen. Bon, peut-être qu'un jour on en parlera. Parce que toi, tu n'as pas l'habitude. Toi, tu penses que Amen, pourquoi ils disent Amen? Mais mon ami, Amen a une valeur spirituelle. C'est biblique. Bon, je fais en la parenthèse parce que vraiment, quelqu'un dit simplement Amen, c'est tout. Alléluia. Alors, bien-aimé, l'autre fois, lorsque je suis venu, c'était il y a exactement un mois, un mois jour pour jour, parce que j'étais là, c'était le dimanche 22. Voilà, le dimanche 22 février, on est le 22 mars. Donc, ça fait un mois jour pour jour. Et rappelez-vous, pour ceux qui étaient là, l'autre fois, j'ai parlé de faire taire la chair. J'ai parlé de faire taire la chair. Parfois, on parle aussi de vaincre la chair. Ce sont des expressions qu'on entend. C'est une manière, en fait, de dire crucifier la chair. Quelqu'un dit Amen? C'est une manière de dire crucifier la chair. Et je veux poursuivre aujourd'hui ce que j'ai commencé il y a un mois, mais je préfère poursuivre mon message en parlant de crucifier la chair plutôt que faire taire la chair. Parce que la vérité, c'est que crucifier la chair, c'est l'expression biblique consacrée. Que quelqu'un les amène? Galaxe chapitre 5, verset 24. La Bible dit que ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. L'expression biblique véritable, appropriée, c'est crucifier la chair. Donc, si parfois on dit vaincre la chair ou faire taire la chair, en fait, la vérité, c'est que derrière, on veut dire crucifier la chair. D'être un voisin crucifiant la chair. Crucifier la chair, bien aimé, c'est ôter à la chair l'occasion de troubler notre âme. C'est ôter à la chair l'occasion de troubler notre âme à l'aide des cinq sens. La vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat et le goûter. Les cinq sens, comprenons, les cinq sens ne sont pas mauvais en soi. Les cinq sens ne sont pas mauvais en soi puisqu'ils nous ont été donnés par Dieu. Et ils nous servent, ils nous sont très utiles au quotidien. Oui ou non ? Les cinq sens nous sont utiles au quotidien, notamment pour évoluer dans notre environnement qui est un environnement naturel, dans un contexte terrestre, bien que nous soyons des êtres spirituels. Amen ? Toutefois, bien que les cinq sens ne soient pas mauvais en soi, toutefois, il faut comprendre que les cinq sens constituent une porte d'accès à l'âme sur laquelle la chair s'appuie pour troubler et perturber notre âme. Pour la bombarder autant que possible et ce, dans le but de nous pousser vers le péché. Est-ce que quelqu'un me suit ? Quelqu'un me suit ou pas ? Par exemple, Jésus a dit, Jésus a dit, si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Quand il dit ça, Jésus ne souhaite pas que tu sois aveugle physiquement. Tu comprends, non ? Quand il dit, si ton œil est une occasion de chute, arrache-le. Il ne parle pas de l'œil physique. Il parle de la vue qui est un des cinq sens, de la vue qui a été corrompue à cause du péché. Quelqu'un me suit ou pas ? Alléluia ! Tu ne vas pas t'enlever les yeux. Parce que même si tu enlèves les yeux, ton âme sera toujours bombardée. Oui ou non ? Alléluia ! En fait, Jésus nous dit de ne pas laisser la chair se servir de nos yeux pour nous détruire. De ne pas laisser la chair se servir de la vue qui est un des cinq sens pour nous détruire. Et dans ce cas, il convient de ne plus regarder avec nos yeux ce qui pourrait donner de la matière première à la chair. C'est-à-dire, j'arrête de regarder telle ou telle chose. J'arrête de regarder telle ou telle série, tel ou tel type de film, telle ou telle émission. En effet, la chair va profiter des failles des cinq sens. La chair va profiter des failles des cinq sens qui ont été corrompues par le péché pour faire la guerre à ton âme et la cribler de toutes sortes de mauvaises pensées. Parce que le but de la chair, c'est de polluer ton âme avec des mauvaises pensées pour t'amener à pécher. C'est ça le but. La chair veut prendre le contrôle de tes pensées pour imposer sa volonté à ton âme. C'est un cas, monsieur. Donc, je veux continuer aujourd'hui le message de la dernière fois. J'avais parlé de neuf clés. J'avais commencé à parler de neuf clés. Neuf clés pratiques. J'avais dit neuf clés pratiques pour faire taire la chair. Aujourd'hui, on comprend que c'est pour crucifier la chair. En fait, j'avais parlé de neuf clés. Mais quand j'avais dit neuf clés, j'avais bien expliqué qu'elles ne sont pas exhaustives. Amen. Elles ne sont pas exhaustives. Le Saint-Esprit peut te donner, peut te montrer d'autres clés qui vont t'aider dans ton quotidien. Amen. Et donc, c'est ce qu'il a fait justement pour moi. Il m'a rajouté une autre clé. Donc, en fait, le message, ce n'est plus neuf clés, mais c'est dix clés. Alléluia. Dix clés pratiques pour crucifier la chair. Mais avant de faire un rappel des quatre premières clés que nous avons vues il y a un mois, j'aimerais d'abord prendre le temps, j'ai eu la conviction qu'il fallait prendre le temps de nous expliquer, de comprendre la nécessité absolue pour chacun d'entre nous de faire taire, de crucifier la chair. Plus quelqu'un les amène. Parce que quelqu'un n'est pas encore conscient du besoin qu'il a de crucifier la chair. Je viens de dire que le but de la chair c'est de polluer ton âme avec des mauvaises pensées pour t'amener à pécher. La chair veut prendre le contrôle de tes pensées pour imposer sa volonté à ton âme. Dans Ephésiens, chapitre 2, verset 3, l'apôtre Paul nous dit, il dit ça, il dit, il dit, nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois. Viens à ton voisin, ça c'est autrefois. Dis-lui, c'est le passé. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. La chair veut imposer les mauvaises pensées à ton âme pour te pousser à pécher. Et pour t'injecter des mauvaises pensées, la chair va faire la guerre à ton âme. Elle va vraiment faire la guerre à ton âme. C'est ce que la Bible dit dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 11. On parle de guerre, c'est un mot fort. 1 Pierre, chapitre 2, verset 11. Bien-aimés, je vous exhorte, nous dit l'apôtre Pierre, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Les convoitises charnelles, c'est-à-dire les convoitises de la chair, c'est-à-dire la chair s'emploie à faire la guerre à ton âme. La chair, avec l'appui des cinq sens, veut faire la guerre à ton âme. Elle veut la torpiller, elle veut la bombarder, elle veut la mitrailler, elle veut la cribler, elle veut la prendre en otage, elle veut la mettre en état de siège pour te pousser, pour t'obliger à pécher. Alors, si tu comprends ça mon frère, ma sœur, ne laisse plus tes yeux regarder n'importe quoi. Ne laisse plus tes yeux regarder n'importe quoi, car la vue qui est un membre des cinq sens, va alimenter, si tu regardes n'importe quoi, la vue va alimenter la chair qui va en profiter pour souiller ton âme avec des pensées impures. Si tu comprends ce que je suis en train de dire, ne laisse plus non plus ton oreille entendre n'importe quoi. Ne laisse plus ton oreille entendre n'importe quel son. Toutes les musiques ne sont pas inoffensives. Que quelqu'un les amène. Toutes les musiques ne sont pas inoffensives. Ah oui, non mais je peux, ça fait quoi ? Si j'écoute la musique de l'autre, ça fait quoi ? Mon ami, ça bombarde ton âme. Il n'y a pas beaucoup de l'amène, on dirait qu'il y a des gens qui sont encore attachés à... Tu ne peux pas laisser ton oreille entendre n'importe quoi. Car l'ouïe va souiller ton âme avec des passions et des désirs impurs. Avec des pensées impures. Je me rappelle, je me rappelle il y a plusieurs années, je me rappelle à l'époque, à l'époque de mon premier, mon premier appartement, mon premier appartement que j'avais acheté, un petit appartement là, que j'avais acheté. Et on était là-bas, on vivait là-bas avec deux autres frères en Christ. On était ensemble, il y avait une seule chambre, on avait les lits superposés. Voilà. Les gens se moquaient de nous, mais nous on savait où on allait. on mettait les choses ensemble pour que nos épadres respectives gonflent. C'est ce que tu devrais faire toi aussi. Bonsoir, ce n'est pas le point. Le point, c'est qu'on était, on était, il y avait une chambre, on était sur des lits superposés et le problème, c'est qu'on entendait, bien aimé, on entendait très distinctement les bruyants et bas amoureux d'un couple dont la chambre était juste à l'étage en dessous. On entendait tout. C'est un vieil immeuble. Mon ami, dans ces conditions-ci, tu n'as pas décidé de crucifier la chair, tu es foutu. Je ne vous reproduirai pas les sons qu'on entendait parce que vraiment, imaginez seulement, on était là, on essayait de dormir et la femme, elle criait, oh mon Dieu. Et donc, le but pour nous, en fait, personne ne parlait, on cherchait à boucher les oreilles parce que ce que tu entendais, ça commençait à nous suer et pourtant, on aimait Dieu, on aimait, 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 ce son qu'on entendait là, amener des pensées qu'il fallait combattre. Et donc, on bloquait les oreilles, on bloquait, on bloquait. Chacun chantait dans sa tête quelque chose d'autre. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. viens ton voisin, ne laisse pas tes oreilles écouter n'importe quoi. Si tu comprends ce que je dis, ne laisse plus ta main toucher n'importe quoi car le toucher est corrompu et il va souiller ton âme. Est-ce que quelqu'un me soule ? Crucifier la chair, c'est arriver à la clouer. Crucifier la chair, c'est arriver à la neutraliser. La chair, ce n'est pas les cinq sens, mais elle s'en sert, elle se sert des cinq sens et de l'interprétation de ce que renvoient les cinq sens pour troubler ton âme. En es-tu conscient ? Il faut donc la crucifier, c'est-à-dire la clouer, c'est-à-dire l'immobiliser, c'est-à-dire la neutraliser. Le sens du mot grec qui est traduit par crucifier la chair, par crucifier, c'est le mot grec styro ou bien styros, je ne sais pas comment ça se prononce. S-T-A-U-R-O-O. Le sens de ce mot grec là, c'est détruire entièrement son pouvoir. Crucifier la chair, c'est détruire entièrement le pouvoir de la chair. C'est ça crucifier la chair. On peut parler de clouer la chair. On peut parler de la clouer, de l'immobiliser, de la neutraliser. L'apôtre Paul a employé un autre mot, toujours pour exprimer le fait de crucifier la chair. Il parle d'assujettir la chair. 1 Courantin, chapitre 9, verset 27. Il dit ceci, il dit, « Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. » « Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. » De peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Mon frère, ma sœur, je suis très sérieux. Crucifier la chair est plus qu'important pour toi. C'est plus qu'important. Ce n'est pas juste important, c'est bien plus qu'important. Car si tu n'y parviens pas, tu resteras un chrétien charnel ou une chrétienne charnel. Né de nouveau, sauvé, mais charnel. C'est-à-dire pas conduit par l'esprit et conduit par la chair. Et si tu restes un chrétien charnel, laisse-moi te dire, et j'espère que ça ne t'arrivera pas, tu ne posséderas pas ton héritage en Christ. Même si Dieu t'aime. Si tu restes au niveau d'un chrétien charnel, tu ne posséderas jamais ton héritage en Christ. Tu en auras quelques gouttes, mais tu ne pourras pas le posséder entièrement. La Bible définit trois types d'hommes sur la terre. Trois types. Il y a l'homme charnel, il y a l'homme spirituel, et il y a l'homme animal. L'homme animal, ou encore d'autres versions disent l'homme naturel, la Bible dit qu'il ne reçoit pas les choses de l'esprit parce qu'il n'est pas né de nouveau. L'homme animal, c'est celui qui ne connaît pas Dieu. L'homme animal, ce n'est pas moi qui invente, c'est la Bible qui parle de ça. La Bible parle de l'homme animal. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 14. Mais l'homme animal, l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu car elles sont folies pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Dis à ton voisin, tu vois, l'homme animal, ça existe. À l'époque, il y avait une série, on appelait ça Manimal. En fait, il y en a beaucoup de Manimal. Ça, c'est ceux qui n'ont pas eu l'esprit régénéré, dont l'esprit est mort à la vie divine. C'est l'homme animal. Ils ne connaissent pas Dieu. Ensuite, on parle de l'homme spirituel. L'homme spirituel, lui, il est conduit par l'esprit et personne ne le juge. La Bible dit que personne ne le juge. Il se juge lui-même au regard de la parole de Dieu. Il écoute la parole. Il lit la parole. Il médite la Bible. Il écoute la parole. Et il s'ajuste. Il ajuste sa vie par rapport à la parole qu'il entend. Et il s'ajuste autant de fois que nécessaire pour conserver une bonne conscience devant Dieu. Ça, c'est l'homme spirituel. Quand on lui parle, quand il écoute un message, quand il reçoit un message de la part de Dieu et que ce message expose des choses dans sa vie qu'il doit ajuster, il s'ajuste. Ça, c'est l'homme spirituel. Dis à Thomasin, c'est ça qu'il faut être. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 15. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Personne ne le juge. Personne ne le juge. Pourquoi ? Parce que c'est la parole que Dieu a prononcée. Il s'appuie sur cette parole pour se juger lui-même et pour s'auto-ajuster. Ça, c'est l'homme spirituel. L'autre type d'homme, c'est l'homme charnel. L'homme ou la femme charnel. 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 1. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler. Il dit frère. L'apôtre Paul dit frère. C'est-à-dire que ce sont des frères en Christ. Ils sont nés de nouveau. Il dit, pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels. Comme à des enfants en Christ. L'homme charnel, il est né de nouveau, certes. Il est chrétien, c'est vrai. Il est sauvé, c'est vrai. Mais il y a un problème. Il n'est pas conduit par l'esprit. Il est conduit par la chair. Et il ne peut pas hériter, il ne peut pas prendre possession de son héritage en Christ. Pourquoi ? Parce qu'il ne grandit pas. Il reste un épiose. Un bébé spirituel. Malgré les années qui passent, il reste un épiose. Malgré les messages qui passent, il reste un épiose. Malgré les séminaires qui passent, les conférences qui passent, avec une puissante parole, il reste un épiose. Un homme charnel. Et tant qu'il reste un homme charnel, la Bible dit qu'il reste un enfant, un bébé, un enfant, un enfant en Christ. Et si tu es un enfant en Christ, un homme charnel, tu ne pourras jamais rentrer, posséder ton héritage. Ce n'est pas possible. Pire, si tu ne cherches pas à crucifier la chair et que tu te laisses entraîner dans son tourbillon, tu es exposé au fait de ne plus avoir de limites dans tes agissements. Est-ce que quelqu'un me suit ou pas ? Si tu ne décides pas de crucifier la chair, tu risques, tu es exposé au fait d'être entraîné dans le tourbillon de la volonté de la chair. Et donc, tu commences à perdre tes repères et tu n'as plus de limites dans tes agissements. Et le risque pour toi, c'est de mourir prématurément. Que quelqu'un dise aïe aïe aïe. Je ne dis pas que ça t'arrivera. Je prie que ça ne t'arrive pas au nom de Jésus. Mais l'apôtre Paul nous parle dans 1 Corinthiens chapitre 5 versets 1 à 5. Il nous met, il nous alerte par rapport au danger des frères et des sœurs qui ne veulent pas rentrer dans un processus de crucifixion de la chair. Ce passage, à chaque fois que je le lis, ça augmente en moi la crainte de Dieu. Lisons-le ensemble. 1 Corinthiens chapitre 5 versets 1 à 5. Dis à ton voisin, vraiment, crucifie la chair. L'apôtre Paul parle au Corinthiens, regardez ce qu'il dit. Il dit, on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. L'apôtre Paul est en train de parler à des chrétiens. Il parle à des chrétiens. Mais sauf que ce sont des chrétiens charnels. Il parle à des chrétiens, il leur dit, il y a, j'entends dire, qu'il y a chez vous de l'impudicité et même un niveau d'impudicité qu'on ne retrouve même pas chez les païens. C'est-à-dire que ceux qui font ça ne sont pas païens. Oui ou non ? Puisqu'il dit, on ne retrouve pas ça chez les païens. Si c'était les païens qui faisaient ça, c'est-à-dire qu'on ne dirait pas qu'on ne retrouve pas chez les païens. Donc ceux qui font ça, ce sont les chrétiens. Oui ou non ? Continuons. Il dit donc, une impudicité, une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. La Bible ne dit pas c'est au point que l'un de vous a couché avec la femme de son père, avec sa belle-mère. Non ? C'est pire que ça. La Bible dit c'est au point que l'un de vous a la femme de son père. C'est pas qu'il a couché une fois et il est tombé. Non, il a la femme de son père. C'est-à-dire qu'il est avec elle. Et l'apôtre Paul est outré par ça. Il dit c'est au point que l'un de vous a la femme de son père et vous êtes enflés d'orgueil et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus. Regardez ce qu'il dit. Il est en train de prier. Regardez sa prière. Mon frère, ma soeur, ça fait peur. L'apôtre Paul dit au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Est-ce que tu comprends ce qu'il est en train de dire? Il dit, il dit, il est en train de dire un cas comme ça au milieu de vous, un chrétien aussi charnel parce qu'il parle de la destruction de la chair. C'est la même chose, on parle d'un chrétien charnel. Il dit, quelqu'un qui a de tels agissements au milieu de vous, ce n'est pas une fois, ce n'est pas deux fois, il est dedans. Ça veut dire qu'il n'a pas l'intention de se repentir. S'il se repent, il demande pardon et il arrête ça, gloire à Dieu. Mais il est en train de dire à l'apôtre Paul, un gars comme ça, s'il ne se repent pas, il est préférable qu'il meure. Parce que quand on dit qu'il soit livré à Satan pour la destruction de la chair, c'est-à-dire qu'il meure. Il dit, il est préférable que cette personne qui ne veut pas crucifier la chair et qui s'est laissée entraîner par la chair dans un tel tourbillon, il est préférable qu'il meure prématurément pour qu'au moins son esprit soit sauvé. Vous êtes aussi calme qu'au premier culte. J'aime ça. Il y a quelqu'un qui commence à comprendre l'importance de crucifier la chair. si tu ne décides pas de crucifier la chair. D'abord, tu ne pourras pas posséder ton héritage et pire, tu t'exposes à une mort prématurée. Parce que lorsque tu rentres dans le tourbillon de la chair, que tu ne décides pas de crucifier la chair, tu peux arriver au point de la personne dont on parle. c'est-à-dire qu'il ne se rend pas compte. C'est un chrétien charnel qui ne veut absolument pas crucifier la chair. Il ne se rend pas compte qu'il est en train de franchir une ligne ou un point de non-retour. Et donc, la prière de l'apôtre Paul, qui est une prière inspirée et que quelqu'un les amène, il dit qu'il est préférable que quelqu'un comme ça, que son corps soit livré à Satan pour la destruction de la chair. C'est-à-dire, il est préférable qu'il meure prématurément pour qu'au moins sans l'esprit soit sauvé. Ça veut dire, je ne dis pas que tu vas mourir prématurément. Je ne sais pas de te faire peur. J'essaie simplement de te faire prendre conscience de l'importance de décider et de t'engager à crucifier la chair. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a des gens qui meurent prématurément parce que Dieu les aime. C'est un peu paradoxal, non? mais cette personne dont l'apôtre Paul parle, il dit, quand il dit ça là, quand il dit il est préférable qu'il meure prématurément afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Quand il dit ça, quand il dit ça, c'est par amour. Il dit, parce que s'il reste comme ça, s'il reste comme ça, il y a un risque que son salut soit remis en question. dis à ton voisin, il faut crucifier la chair. Dis-lui, c'est trop important. Donc, si tu ne cherches pas à te discipliner pour crucifier la chair et que tu te laisses entraîner dans son tourbillon, tu es exposé au fait de ne plus avoir de limites dans tes agissements, voire de mourir prématurément à cause de l'amour de Dieu pour toi, pour te préserver de l'enfer éternel. Et c'est pour cela, mon frère, ma sœur, que les messages qui parlent de crucifier la chair sont extrêmement importants pour toi et pour moi. Vous savez, à plusieurs reprises dans la Bible, à plusieurs reprises, la Bible parle du fait de renier la foi. Peut-être au voisin, c'est extrêmement grave. Mais la Bible en parle. Ça veut dire que ça peut arriver. Ça veut dire que ça arrive pour certains. ce qui est une tragédie, ce qui est terrible. Apocalypse, chapitre 2, verset 13. Et là, c'est Jésus qui parle. C'est Jésus qui parle à l'église de Pergame. Il dit ceci, il dit, je sais où tu demeures. Je sais que là où le trône, je sais que là est le trône de Satan. Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Tu n'as pas renié ma foi. Ça veut dire qu'il y a des gens qui à un moment donné renient la foi. Et le point commun à toutes ces personnes-là, c'est que c'était des personnes qui n'avaient pas décidé de crucifier la chair. S'il te plaît, aide-moi encore. Dis à ton voisin, il faut crucifier la chair. Dis à ton voisin, suis bien ce message. prends-le, capte-le. C'est pour ton bien. Alléluia. Ne meurs pas prématurément mon frère, ma soeur. Dix clés pratiques pour crucifier la chair. La fois passée, nous avons vu quatre clés. Je vais faire un rappel. Quatre clés. La première clé. Qu'est-ce que c'était? Clé numéro un. Voilà. Voilà. Comme au premier culte. Pourtant, je me rappelle, il y a un mois, j'entendais des Amen, Gloire à Dieu. Amen, Gloire. Voilà. Qu'est-ce qui est resté? Ah, maintenant tu parles. Si ton voisin, mon frère, si ton voisin a répondu là, tu peux bénir Dieu pour sa vie et surtout, assieds-toi régulièrement. Quand tu es à l'église, cherche à être à côté de... Non, si ton voisin n'a pas répondu, bon, soit il n'a pas répondu. Mais si en plus, il n'a pas répondu et en même temps, il ne prend même pas de notes, alors dis-lui non, toi là, tu es en danger. Après, il va te dire, non, je réécoute sur Internet. Mon ami, il ne réécoute pas sur Internet. Il ne réécoute pas. Bien-aimé, comprenons, comprenons, nous avons besoin de répétition. Nous avons besoin de répétition. Jésus a dit à ses disciples, il a dit, alors qu'ils devaient partir, ses disciples ne voulaient pas qu'ils partent, ils étaient émotionnellement touchés, ils voulaient qu'ils restent. Et Jésus a dit, mais vous ne comprenez pas, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que lorsque je m'en saurais aller, je vous enverrai la lance paracléidos, le Saint-Esprit. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Il va vous rappeler les choses que je vous ai dites. Et il va vous enseigner toutes les choses. Il va faire quoi ? Il va vous rappeler. Tu as besoin qu'on te rappelle. Le Saint-Esprit a été envoyé par Dieu. Et la Bible nous explique que c'est le, c'est le, c'est... Dieu ne pouvait pas nous donner un meilleur cadeau que le Saint-Esprit. Jésus a dit, si méchant comme vous êtes, vous avez donné de bonnes choses à vos enfants à plus forte raison. votre Père qui est dans les cieux, ne vous enverra-t-il pas le Saint-Esprit ? La meilleure chose, la meilleure présence, la meilleure personne que Dieu pouvait t'envoyer, il te l'a envoyée. C'est le Saint-Esprit. Et Jésus te dit que le Saint-Esprit, quand il vient, qu'est-ce qu'il fait ? Il rappelle les paroles que Jésus a données et il nous enseigne toutes choses. Comprends-tu l'importance du rappel ? Comprends-tu l'importance de la répétition ? Pourquoi ta vie ne change pas ? Lorsque tu veux, lorsque tu manges un aliment et que tu veux que cet aliment te procure toutes les vitamines, tout ce qu'il peut t'apporter, quand tu manges un aliment, tu mets pas l'aliment, si tu mets l'aliment dans ta bouche, mais tu l'avales pas d'un coup ? Bon, il y a des gens qui font ça, ils prennent le poulet, ils l'avales. Mais une personne normale, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle prend l'aliment et qu'est-ce qu'elle fait ? Elle, elle mâche. Ça veut dire quoi ? Elle revient dessus. Oui ou non ? Elle revient. Il y en a même, ils sont experts, ils balancent la viande côté gauche, côté droit. Ils mâchent bien. Ils mâchent, ils mâchent, ils mâchent. Quand tu mâches là, tu t'imprègnes de ça, tu tires la substance et ensuite tu avales et c'est ça qui te permet d'être en bonne santé et d'avancer. Oui ou non ? C'est la même chose pour la parole. Un message, si tu l'écoutes une fois, tu peux être touché, mais si tu veux vraiment qu'il transforme ta vie, il faut que tu l'assimiles et que tu le saisisses, tu t'en imprègnes. Comment tu fais ? La répétition. Jésus a donné la clé. Le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va vous rappeler les paroles que je vous ai dit. J'ai fait la parenthèse. Clé numéro un donc, c'est quoi la première clé dont nous avons parlé ? C'est prendre l'engagement d'une bonne conscience devant Dieu. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Prendre l'engagement d'une bonne conscience devant Dieu. Tout commence par un engagement. Tout commence par une décision. Crucifier la chair ne se fait jamais par hasard. Ça ne se fait jamais par hasard. C'est d'abord le fruit d'une décision. Je décide de crucifier la chair. Tu ne peux pas crucifier la chair par hasard ? Oh, je me lève. Aujourd'hui, on verra bien si je crucifie la chair ou pas. Non. Tu prends la décision de crucifier la chair. Et tous ceux qui réussissent avec Dieu ont pris cette décision. Et tous ceux qui vont réussir avec Dieu vont prendre cette décision. C'est un engagement. La première clé, c'est prendre l'engagement d'une bonne conscience devant Dieu. L'engagement de crucifier la chair. L'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 9 verset 27. On l'a lu tout à l'heure. On le relit encore. 1 Corinthiens 9 verset 27. Il dit « Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Donc, il est conscient du risque qu'il encoure s'il ne crucifie pas la chair. Il dit « Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Je traite durement la chair, je la tiens assujetti, je la crucifie chaque jour. Parce que si je ne fais pas ça, si je ne fais pas ça, je risque d'être rejeté. Même si j'ai contribué à sauver des personnes et à les édifier dans la foi. il était conscient du risque qu'il encourait s'il ne crucifiait pas la chair. Crucifier la chair, ce n'est pas uniquement le lot des nouveaux convertis. Crucifier la chair, ce n'est pas uniquement le lot des personnes qui viennent de donner leur vie au Seigneur. c'est le lot de tout le monde, nous tous. Quel que soit ton titre dans le Seigneur, quelle que soit ton onction, tu dois crucifier la chair. Si l'apôtre Paul, l'apôtre qui a reçu le plus profond, le plus grand nombre de révélations de la parole de Dieu, si lui-même il dit je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, toi et moi qui sommes-nous pour ne pas faire au moins la même chose ? Ce sont des mots forts qui traduisent le ferme engagement de l'apôtre Paul. Un ferme engagement de maintenir une bonne conscience devant Dieu. Un ferme engagement de crucifier la chair. Alléluia. Permettez-moi, permettez-moi juste par rapport à ça. Parce que je dis c'est une décision, n'est-ce pas ? La première clé c'est de prendre la décision. Amen. Vous savez que nous avons un de nos passeurs, le pasteur Jacques. Amen. Qui a écrit un livre. J'aime le titre. Ce n'est pas juste restaurer mon âme. Le titre c'est quoi ? Il connaît ? Je peux vous le montrer, non ? Quelqu'un ne l'a pas vu. J'aime ce titre. Je décide de restaurer mon âme. Pourquoi ? Parce que c'est d'abord une décision. Enfin, je te conseille ce livre. Je te le conseille. Eh oui ? Je l'ai parcouru, j'ai vu que dedans il y a plusieurs exercices pratiques. Plusieurs exercices pratiques qui t'aident à crucifier la chair. Des exercices pratiques. Dis-moi Amen. Amen. Alléluia. Beaucoup de gens cherchent à avoir un rendez-vous de soins pastoraux. Je veux un rendez-vous avec le pasteur Jacques. Je veux un rendez-vous avec le pasteur Jacques. Mon ami, si tu demandes un rendez-vous avec le pasteur Jacques, tu vas l'avoir au bout de trois ou quatre semaines. Si tu lis son livre en une semaine, tu auras déjà certainement la réponse aux questions que tu te poses. Pourquoi ? Pourquoi attendre quatre semaines ? Pense-moi le livre en une semaine que tu l'as lu. Pourquoi je parle de ça ? Parce que j'aime le titre « Je décide ». Dis à ton voisin que ça commence par une décision. C'est la première clé. C'est la première clé. Ce n'est pas juste une des clés. Dis à ton voisin que c'est la première clé. C'est la première clé. C'est d'abord une décision que tu prends. Amen. Deuxième chose. Deuxième clé. C'est quoi ? Eh, Seigneur. Amen. Non, c'est ça. Vous avez raison. Mais ce que je me rends compte, c'est que j'ai l'impression que c'est un peu... Excusez-moi. C'est un peu comme à l'école. C'est-à-dire que ceux qui sont devant là, on dirait qu'ils répondent et que ceux qui sont derrière, ils ne répondent pas. Mon ami, cherche à être un peu devant là. Là, vous savez, je ne sais pas comment dire. Je n'ai pas envie de paraître lourd. Mais je me demande si... Certains en sont conscients, mais je me demande si toi, mon frère, tu es conscient, ma sœur, si tu es consciente du devoir que tu as de prendre les messages que tu entends tous les dimanches. Quand je dis prendre les messages, c'est les prendre de différentes manières. Déjà, les écouter, prendre des notes. Si tu peux aller prendre des coffrets pour réécouter, et si tu ne peux pas, réécoute sur Internet. Quand je dis prendre les messages, c'est se les approprier. Je ne sais pas si tu réalises ça. Pourquoi continuer à souffrir ? Ton salut, ta délivrance, ta guérison, tu as tout ce que tu attends là. tout ça commence d'abord par une parole. Tout. Ce n'est pas par une imposition des mains. L'imposition des mains vient confirmer quelque chose qui a déjà commencé par une parole. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et c'est la vérité qui vous affranchira. Ce n'est pas une imposition. On peut t'imposer les mains, il n'y a pas de problème. Mais la vérité, c'est que même si on t'impose les mains, si tu n'as pas d'abord reçu la parole qui te convient pour changer ta situation, il n'y a aucune imposition des mains qui changera. Pourquoi est-ce que Jésus n'a pas fait de miracle à Nazareth ? Il lui dit qu'il n'a pas fait de miracle, il n'a pu faire, il lui dit qu'il n'a pu faire aucun miracle si ce n'est guérir quelques malades. Pourquoi ? Il n'a pu faire aucun miracle. Même s'il a fait des impositions des mains, il n'y avait pas de miracle. Pourquoi ? Parce qu'il n'avait pas reçu, les Nazariens n'avaient pas d'abord reçu la parole. Chaque dimanche, tu ne viens pas suivre un culte, on a dit tu viens rendre un culte. Et ce que tu entends, c'est la parole de Dieu, la parole que Dieu a préparée pour toi. Si tu ne saisis pas cette parole, mon frère, ma soeur, je suis désolé de te dire, si tu n'apprends pas à saisir cette parole, à capter cette parole, à garder cette parole, à vivre cette parole, ta vie ne changera pas. Tu viens, c'est vrai, tu viens à l'heure, tu prends les places, mais tu viens, tu es juste là en train d'écouter. Où sont tes notes ? N'avez-vous pas remarqué, excusez-moi pour cette parenthèse, mais n'avez-vous pas remarqué que les disciples, comme vous lisez les Épitres, n'avez-vous pas remarqué que les disciples, les disciples savaient, savaient redonner la parole que Jésus leur avait donnée ? Ils savaient reciter les mots que Jésus leur avait donnés ? Vous n'avez pas remarqué ça ? Est-ce que vous avez remarqué ça ? Toi, tu n'es même pas capable, excuse-moi, pas toi, ton voisin, tu n'es même pas capable de redonner une parole, même la parole de la semaine dernière, avec le pasteur Garambéry, une puissante parole. Je suis sûr qu'il y a des gens qui ne peuvent même pas dire quel était le thème qu'on a abordé. Les disciples savaient capter la parole. Apprenons à capter la parole. Apprenons à capter la parole. La parole, c'est la vérité, c'est ça, c'est le premier palier qui te permet de changer ta vie. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira et vous serez réellement libre. Je ferme la parenthèse. Deuxième clé. Deuxième clé. Fais une alliance. Fais un pacte avec Dieu. Comme le psalmiste, il a dit dans le psaume 119, verset 10 à 11, il dit, « Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. » Il dit, « Ne me laisse pas m'éloigner, m'égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » C'est le type d'alliance, c'est le type de pacte, mon frère, ma sœur, que tu devrais faire. Il dit, « Ne me laisse pas m'égarer loin de toi, loin de tes commandements. » Il remet les clés à Dieu. Il dit, « Ne me laisse pas. » C'est-à-dire qu'il donne le pouvoir à Dieu. Il donne le pouvoir au Saint-Esprit. Il dit, « Ne me laisse pas. » C'est-à-dire qu'il reconnaît que moi-même, si je ne te donne pas les clés, je risque de franchir les lignes de non-retour. Alors, prends le contrôle. Prends le contrôle. Quelqu'un doit apprendre à faire ça. Quelqu'un doit utiliser cette deuxième clé. Fais une alliance. Fais un pacte avec Dieu. Dis, Seigneur. Ce type de choses-là, ce type de tentation, à chaque fois, je succombe. J'en ai assez. Aujourd'hui, officiellement, je te donne les clés. Je te donne les clés. C'est-à-dire que si tu me vois franchir la ligne, ferme, bloque-moi, ferme, je te laisse le contrôle. Lorsque tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ta vie n'était pas en phase par rapport à la parole de Dieu. Et plus tu écoutais la parole, et plus tu as commencé à mettre de l'ordre dans ta vie. Oui ou non ? Dis-moi oui quand même. Ça me rassure que tu dis oui. Tu as commencé à mettre de l'ordre. N'as-tu pas remarqué que lorsque tu mettais de l'ordre, il y a des choses, tu as découvertes, tu ne savais pas que c'était le péché. Et quand tu as compris que c'était le péché, qu'est-ce que tu as fait ? Aussitôt tu as arrêté. Oui ou non ? Oui ou non ? Il y a plusieurs domaines, plusieurs choses. Aussitôt tu as arrêté. Tu dis, ah, ça c'est le... Ah, je ne savais pas. J'arrête. Tout de suite tu as arrêté. Mais n'as-tu pas remarqué qu'il y a d'autres domaines, d'autres choses, tu voulais aussi arrêter, tout de suite comme le reste, mais tu n'y arrivais pas ? Tu n'as pas su le faire aussi facilement ? Oui ou non ? Oui ou non ? C'est dans ce genre de choses-là que tu dois faire un pacte avec Dieu. Dans les choses délicates, devant les tentations, devant lesquelles tu tombes souvent là, c'est là que tu dois t'arrêter et tu dois dire, Seigneur, je veux crucifier la chair. C'est la première clé. C'est ma décision. Maintenant, je te donne le pouvoir. Ça là, ne me laisse plus. Je te donne les clés. Quand je te donne les clés, ça veut dire que je te donne toute latitude, toute longitude, toute profondeur et toute hauteur pour faire ce que tu veux pour m'empêcher de faire ça. Si tu dois me clouer au lit, cloue-moi au lit. Si tu dois me faire perdre mon boulot, fais-moi perdre mon boulot. Si tu dois me mettre à... C'est-à-dire que je dois dormir sous un pont, fais-moi dormir sous un pont. Discipline-moi pour que je ne fasse pas ça. Je te donne les clés. C'est ce que le psalmiste a fait. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas m'éloigner loin de tes commandements. Il donne le contrôle à Dieu. C'est une alliance. Clé numéro 3. Troisième clé. C'est quoi la troisième clé ? C'est quoi la troisième clé ? Amen. Non, là tu peux acclamer le Seigneur. La troisième clé, c'est quoi ? Faire, fais comme si on te voyait. Même si personne ne te voit. Agis toujours comme si quelqu'un te voyait. Quand je dis quelqu'un, je ne parle pas d'un païen. Parce que si un voleur te voit voler, ça ne te fera rien. Tu sais que lui-même, c'est un voleur. Et tu vois qu'il est là, il te voit. Et puis toi, tu vas voler. Ça ne te fera rien. Quand je dis fais comme si quelqu'un te voit, c'est fais comme si un frère ou une soeur de l'église te voyait. C'est une clé puissante. C'est une clé puissante. Parce que la vérité, c'est quoi ? C'est qu'il y a des choses. Il y a des choses. Tu ne les aurais pas faites si tu savais qu'un frère ou une soeur de l'église te voyait. Oui ou non ? Dis la vérité. Que l'esprit de mensonge soit chassé au nom de Jésus. Dis la vérité. Est-ce qu'il n'y a pas des choses ? Est-ce qu'il n'y a pas même des paroles ? Quand je dis des choses, ça peut être des actes, ça peut être aussi des paroles. Est-ce qu'il n'y a pas des paroles que tu n'aurais pas prononcées s'il y avait un frère en Christ dans la salle ? Oui ou non ? Tu vois, non ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu es capable de t'auto-discipliner. Tu es capable de fermer ta bouche si quelqu'un est là. Vous me suivez ou pas ? C'est que, ah tiens, ah ça c'est quelqu'un de l'église ça. Ah ça c'est une des hôtesses d'accueil. Ah non. Là il y a des choses que je ne peux pas dire. Il y a des choses que je peux dire et d'autres choses que je ne peux pas dire. Tu t'auto-disciplines parce que tu sais qu'il y a quelqu'un qui peut te voir. C'est une clé puissante. Acte chapitre 24 verset 16. Acte chapitre 24 verset 16. C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment, dis avec moi constamment. C'est constamment, c'est-à-dire c'est tout le temps. Ce n'est pas juste quand je ne suis pas avec les frères et sœurs. Non, c'est tout le temps. Je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Amen. Fais comme s'il y avait toujours quelqu'un qui te regarde. Même si personne ne te regarde. Et je vous le disais la dernière fois, je vous le disais la dernière fois, bon, voilà, moi je ne suis pas quelqu'un de connu en tant que tel. Bon, on me connaît à ICC. Je ne suis pas quelqu'un de mondialement connu, même nationalement connu. Alléluia. Vous voyez, non ? Mais en fait, j'ai appris, j'utilise cette clé depuis longtemps. Quand la tentation est là, tu veux faire quelque chose ou dire quelque chose, tu te dis, mais est-ce que je dirais ça ? Moi, c'est comme ça que je vais faire. Je fais souvent comme ça. Est-ce que je dirais ça si le pasteur Évan était là ? Est-ce que je ferais ça si mon frère le pasteur Évan était là ? Ah non, je n'aurais pas fait, donc je ne le fais pas. Quelqu'un me suit ? Est-ce que je ferais ça s'il y avait un frère ou une sœur de l'église qui me voyait ? Non, je m'auto-discipline. Amen. Je m'auto-discipline. Et heureusement, je vous le disais la dernière fois que même si je ne suis pas quelqu'un de mondialement connu, on me reconnaît quand même. Dans le train, dans le train, je suis assis dans le train tranquillement, dans mon talis, d'entre-bruxelles, il parle. Et puis quelqu'un passe. Bonjour, pasteur. On se connaît ? Est-ce que je n'ai pas l'impression qu'on se connaît ? Si, si, je vous vois sur Internet. Ah bon ? God bless you. Et puis quand il part, je me dis, ah, mais heureusement que je payais mon billet. Parce que quand le contrôleur est passé, si le frère là m'avait vu en palabre avec le contrôleur, donc voilà, on te déplace, on te met la boule au ticket, je me dis, ah non, je me dis, ah ! On me reconnaît à la sortie du train, dans la gare, à la sortie de la gare, je vous ai dit, à l'aéroport, on me reconnaît, dans l'avion, au bureau, une fois, une fois, c'est qu'il y a deux ou trois ans, je sors à l'étage, je travaille au sixième étage, je sors, je sors de l'ascenseur le matin, je sors de l'ascenseur le matin, comme ça. Et puis, il y a un jeune homme qui est là, assis, parce que devant l'ascenseur, il y a une sorte de mini-cafétariale, avec les machines à boisson et tout ça. Et puis, quelqu'un me regarde, je sors comme ça, il me regarde. Moi, je veux passer, il me regarde. Et puis après, il vient maintenant, il dit, mais qu'est-ce qu'il y a ? Il dit, vous êtes le pasteur, Christophe, ça a beaucoup de disséciés. Il dit, il y en a même à mon étage. Eh, mon ami, j'étais déjà autodiscipliné, mais ça a augmenté mon autodiscipline. Alléluia. Ça a augmenté mon autodiscipline. Et vous savez quoi ? Pour terminer avec cette clé-là, vous savez quoi ? Quand je suis venu le 22, le 22 février, je vous ai partagé ça, non ? Le 22. La semaine qui a suivi, le mardi, j'étais au travail. Le mardi qui a suivi, j'étais au travail, j'étais parti déjeuner. Je vais au réfectoire, dans la cantine d'entreprise, le restaurant d'entreprise. Je vais là-bas, je prends le plateau, je commence à me servir, et là, je vois une femme qui me regarde. Je la regarde, elle s'approche maintenant. Je lui dis, oh, ça c'est quoi encore ? Elle me dit, bonjour, pasteur. Elle me dit, on se connaît ? Je me suis dit, c'est Céboissy. J'étais là dimanche. Hein ? Je lui ai dit, tu vois ce que je lui disais ? Elle me dit, quel travail il a ? Elle me dit, ah, tu travailles là ? ça a augmenté mon auto-discipline. Je lui dis, God bless you. Je me retourne, je prends mon plateau pour aller prendre le dessert, et là, un homme me regarde. À même pas deux minutes d'intervalle, un homme me regarde. Je le regarde. Il s'approche, il dit, bonjour, pasteur. Je lui dis, hé, hé, hé. On se connaît ? Je me suis dit, c'est Céboissy. Hier, j'étais au culte, et j'ai écouté votre message. Je lui ai dit, tu vois ? Je lui ai dit, God bless you. Je lui ai dit, ah, en tout cas, quand je suis au boulot, je suis comme si j'étais à l'église. C'est-à-dire que, chaque faits et gestes, chaque parole, pensées, regards, ce sont des regards, des pensées, autodisciplinées. Parce que je fais comme si quelqu'un me regarde, sachant qu'en plus, quelqu'un peut me voir. Il y a quelques jours, pareil, je vais pour déjeuner. Je suis d'abord resté en bas, avec deux collègues. Deux collègues qui étaient là, en train de discuter. Et quelqu'un arrive. Un homme, il arrive. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il salue mon premier collègue, il salue mon deuxième collègue, et quand je le regarde, je ne le connaissais pas, cette personne. Et quand je le regarde, les saluer, je sens qu'ils sont surpris même de le saluer. Comme s'ils ne le connaissaient pas. Ça m'a surpris. Donc, il salue le premier, il salue le deuxième, et il me salue. Donc, je le salue. Et puis après, il me dit, bonjour, pasteur Saboukoulou. Il dit, ah, 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 ah. Donc, on s'est décalé un peu. Il dit, oui, je suis dit, c'est, c'est, voici. Il dit, ah, tu travailles là ? Oui, oui, je travaille là. Il y a au moins quatre. Je ne sais pas où vous êtes là. Il y en a au moins quatre. Alléluia. Je t'assure, mon frère, tu veux crucifier la chair. Tu as compris, ma soeur, l'importance de crucifier la chair, n'est-ce pas ? Tu as compris l'importance. Utilise les clés. Ça, c'est une clé. Je vous dis, les clés là, je parle de dix clés. Elles ne sont pas exhaustives. Il y en a peut-être d'autres. Le Seigneur va peut-être en montrer d'autres. Mais celles que je vous communique là, elles marchent. Elles vous aident à crucifier la chair. Quatrième clé. Quatrième clé, c'est quoi ? Amen. Ne te place pas dans des contextes propices à ta chute. Fuis certains contextes. Ne te crois pas plus fort que ce que tu es. Fuis certains contextes. Et on l'avait dit autrement en disant, n'entre plus haut, ne va plus haut, village. Marc chapitre 8, versets 22 à 26. Ils se rendirent à Bethsaida et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis, lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda, il dit, j'aperçois des hommes mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux et quand l'aveugle le regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Alors, Jésus le renvoya dans sa maison en disant, n'entre pas haut. dis à ton voisin n'entre pas au village. C'est la quatrième clé. Il y a des contextes, il y a des environnements dans lesquels tu dois plus aller. Il y a des choses devant lesquelles tu dois plus être exposé. C'est ce qu'on appelle le village. Il faut toujours expliquer. Mon frère, ma sœur, si tu dois rendre visite à quelqu'un au village, je parle du village, je ne dis pas qu'il ne faut pas aller. Il y a toujours des gens un peu déséquilibrés. Le pasteur a dit, ton vieil oncle t'attend au village. Non, non, le pasteur a dit on ne va plus au village. C'est pas ça. Ton village, c'est les contextes, c'est les environnements, c'est les situations qui mettent ta chair en ébullition. Qui rappellent un souvenir vivace à ta chair. Quelqu'un me suit ou pas ? C'est ça le village. On amène à Jésus un aveugle. On demande à Jésus de toucher l'aveugle. Jésus touche l'aveugle. L'aveugle reste aveugle. Donc qu'est-ce que Jésus fait ? Il prend l'aveugle. Deuxième tentative, parce que la première tentative, il touche l'aveugle, l'aveugle est toujours aveugle. La Bible dit que Jésus prend la main de l'aveugle et il le sort hors du village. Et là, il prend la salive, il met sur les yeux de l'aveugle et il impose les mains. Il demande à l'aveugle, est-ce que tu vois ? L'aveugle dit, pas trop, koussi, koussa, mifig, mireza. Donc qu'est-ce que Jésus fait ? Jésus lui impose encore les mains. Troisième tentative. Et c'est là que maintenant, il dit, oui, maintenant je vois bien. Et qu'est-ce que Jésus lui dit ? Jésus lui dit, maintenant, retourne à la maison, mais surtout, n'entre plus au village. Le village, c'est là d'où le Seigneur t'a tiré. La boue du pich dans laquelle tu étais là. Ne va plus là-bas. ça a été tellement difficile de te sortir de là. Ça a été tellement difficile pour toi d'obtenir cette guérison, d'obtenir ce miracle, d'obtenir cette libération, d'obtenir cette restauration. Ne retourne pas au village. Parce que si tu retournes au village, ça va remettre en cause le bénéfice de ce que tu as déjà acquis. Jésus te dit, ne va pas au village. Ne retourne pas là-bas. Tu sors d'un niveau d'alcoolisme avancé. Le Seigneur t'a fait grâce. Ton village, c'est le bistrot. Ton village, c'est la brasserie. Ton village, pour certains, c'est le maquis. Ton village, pour d'autres, c'est l'unganda. Ton village, c'est le pot trop arrosé de tes collègues quand ils fêtent une promotion. Ils font des pots dans leur pot d'arrivée, de départ, de promotion. Il n'y a même pas un jus de raisin. Il n'y a même pas un jus d'orange. Et puis ils te disent, vienne, vienne, vienne. C'est ton village. Parce que tu sais d'où tu viens. Viens à ton voisin. N'entre pas au village. N'entre pas au village. Pour quelqu'un d'autre, le village, c'est la boîte de nuit. C'est la soirée. C'est la surprise partie. C'est certains mariages où il ne faut pas rester trop tard. Non, mais c'est ma belle-sœur quand même. C'est mon cousin, c'est ma cousine quand il faut que j'aille à son mariage. Il n'est pas enfant de Dieu. Elle n'est pas enfant de Dieu. Tu peux aller au mariage, si tu veux. C'est la famille. Mais quand ils vont commencer à lancer la musique là, je ne vais pas donner de nom parce que je ne les connais pas. Ça fait longtemps que j'ai quitté ce village-là. Ils vont commencer à danser les... Moi, je ne sais pas si c'est d'actualité parce que vraiment, moi, je ne connais pas. À l'époque, on disait une dombolo, je ne sais pas là. Dès qu'ils vont lancer ça, la chair va rentrer en ébullition parce que toi, tu étais un dombolo-log. C'est un village pour toi. Et donc, toi qui es exhorté de la cousine en disant cousine, vraiment, il ne faut pas... Vraiment Dieu, Jésus... Et qu'il lance sur la piste. Au début, tu es un peu retenu. Mais à un moment donné, il y a un son là. La chair en ébullition et puis elle ne tire pas. C'est ton village. Tu pouvais aller, mais il fallait partir vite. Parce que soutenir ta cousine à son mariage, ça, ce n'est pas le village. Mais à partir du moment où ils ont lancé... Ça, c'était le village. Il faut partir. Alléluia ! Pour quelqu'un, le village, c'est regarder les scènes érotiques dans une pub ou dans un film ou dans une série. Mon frère, arrête ça. Arrête ça. Après, tu dis, j'ai toujours des problèmes. Je suis encore tombé. Je suis encore tombé dans la masturbation. Je suis encore tombé dans ceci. Je suis encore tombé dans cela. Pourquoi ? Parce que tu es retourné au village. Tu utilises la première clé. Tu t'es engagé. Tu utilises la quatrième clé. Dès qu'une publicité... Maintenant, dans les publicités, on ne sait pas. Non, mais franchement, on ne sait pas. Tu vends une voiture, il faut mettre quelqu'un nu devant la voiture. Oh ! Non, mais c'est le comble, quoi. Tu vends des vêtements, il faut mettre quelqu'un nu. Mais ici, tu vends des vêtements. Mon frère, utilise la quatrième clé. Ça, c'est ton village. Je parle à quelqu'un. Ça, c'est ton village. Si tu veux t'en sortir avec ces pensées-là qui te tourmentent, avec ces choses compliquées, arrête ça. Dès que ça passe, change de chaîne. Si tu ne veux pas changer de chaîne, fais comme si tu allais au toilette. Moi, je vais au toilette. En tout cas, quitte le village. Alléluia. Cinquième clé. On avance quand même, non ? C'était un bon rappel quand même parce que, vu le nombre de personnes qui ne savaient pas répondre, tu avais déjà oublié les quatre clés. Or, tu dois crucifier la... Dis à ton voisin, utilise les clés. Tu peux toutes les utiliser. Elles fonctionnent, mon frère. Cinquième clé. Bon, ça, au premier cul, ils n'en ont pas eu. Cinquième clé. Elle consiste à comprendre le cheminement vers une action pécheresse. La cinquième clé consiste à savoir identifier, à comprendre la procédure, le chemin ou encore le cheminement qui te conduit à un acte de péché. Est-ce que quelqu'un me suit ? Comprendre le processus qui te conduit à péché. Parce que si tu sais identifier ce processus, les différentes étapes de ce processus, tu seras identifié quand tu t'y trouves. Et quand tu t'y trouveras, tu feras évacuation. Plus quelqu'un dis-à-mettre. Jacques, chapitre 1, verset 13 à 15. Jacques, chapitre 1, verset 13 à 15. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente. Car Dieu, ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Verset 14. Mais, tu dis à ton voisin, mais. Est-ce qu'il y a un mais ? Parce que parfois, il y a des gens qui disent, non, Dieu m'a tenté. Ce n'est pas Dieu qui t'a tenté. Dis-moi même. La Bible est claire. Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Verset 14. Mais, chacun, dis à ton voisin, chacun, ça veut dire que c'est nous tous. Ça veut dire que ça concerne nous tous. La Bible dit, mais chacun, chacun c'est nous tous. Nous tous. Nous tous. Mais chacun est tenté. C'est nous tous, ce n'est pas quelques-uns. C'est nous tous. Nous tous. Nous tous. C'est le même processus. C'est le même cheminement qui emmène au péché. C'est le même. Il ne change pas. Quelle que soit ton notion, quel que soit ton grade spirituel. Mais chacun est tenté quand il est attiré. Chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par quoi ? Par le diable. Par les démons. Par les puissances des télèbres occultes. Par les terreurs de la nuit. Et par quoi alors ? Mais non, ce n'est pas possible. La Bible dit que chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis, la convoitise, lorsqu'elle a conçu, elle enfante le péché. et le péché, d'ailleurs, étape, une fois qu'il est consommé, le péché étant consommé, produit quoi ? La mort. Voici le cheminement qui entraîne une personne à pécher. Il ne change pas. C'est le même. C'est le même à Boissy. C'est le même à Bruxelles. C'est le même au Guatemala. C'est le même en Russie. C'est le même à Matadi. C'est le même à Shanghai, à Guangzhou. C'est le même partout. C'était le même il y a 2000 ans. C'était le même il y a 4000 ans. C'est le même aujourd'hui et c'est le même demain. Si tu arrives, si tu es conscient des étapes de ce cheminement, que tu sais les identifier, tu sauras reconnaître quand tu es tombé dans ce cheminement. Et quand tu reconnais que tu es dedans, qu'est-ce que tu fais ? Évacuation. Dis-moi même. Première étape. Plusieurs étapes nous sont clairement décrites ici. Première étape. Première étape. La tentation attire. Ça commence par la tentation. Qui envoie la tentation ? Est-ce que c'est Dieu ? Est-ce que c'est Dieu ? Non, la Bible nous dit que ce n'est pas Dieu. Qui envoie la tentation ? C'est le tentateur. C'est le tentateur. Parfois même, parfois même, le tentateur n'a même pas besoin de tenter parce que tu as propre convoitise à... Comment dire ? Ça s'active. Mais sinon, en général, celui qui envoie la tentation, c'est le tentateur. Donc, première chose, la tentation attire. Pourquoi ? Parce que ta chair, même si, même si elle est crucifiée, même si elle est immobilisée, ta chair n'est pas complètement... Vous voyez, non ? Elle n'est pas... elle existe toujours. Quelqu'un me suit ou pas ? Hein ? Même si elle est bloquée, même si tu l'as... C'est pour ça que l'apôtre Paul, regardez, le mot qu'il utilise, il dit, je la maintiens assujettie. Ça veut dire que elle cherche à reprendre le pouvoir, mais il la bloque. Ça va ou pas ? Vous voyez, non ? Donc, la première table, c'est quoi ? C'est la tentation, parce que la tentation attire. Pourquoi ? Parce que ta chair est en mode veille, en fait. Elle est toujours en mode veille. Elle est toujours en mode veille. Encore une fois, quel que soit ton grade spirituel, quel que soit ton titre, quel que soit ton onction, ta chair, même si tu la maintiens assujettie, elle est en mode veille. Elle attend un signal. Elle attend une onde pour s'activer. Une tentation. Donc, tu peux sortir de ce cycle dès cette première étape-là. L'étape où une tentation se présente devant toi. Une tentation se présente et qu'est-ce qui se passe ? Tu commences à être attiré. Parce que la Bible dit, la Bible dit, chacun est tenté quand il est attiré. C'est la première chose. Quelqu'un me suit ou pas ? Ou bien je... Ça va, non ? La tentation, il y a une tentation. Quel que soit le domaine, il y a différents domaines. Le texte dans tous les domaines. Amen. Il y a une tentation qui est là. Et tu comprends que c'est une tentation parce que tu commences à être attiré. La tentation attire. Le fait qu'elle attire, ça ne veut pas dire que tu as péché. Que quelqu'un lui amène à ça ? La tentation attire. On est d'accord ou pas ? Qu'un homme lui amène. Qu'une femme lui amène. La tentation attire. Tu ne peux pas dire le contraire. La tentation attire. D'accord ? Donc quand tu te sens, tu sens déjà que tu es attiré. Hé ! Tu marches dans la rue, mon frère. Entre parenthèses. J'ai remarqué... Avant, je prenais beaucoup les transports, RER, métro, bus et tout ça, tram et tout ça. Aujourd'hui, je me déplace plus en voiture. Et franchement, parfois, quand je prends le tram, le métro, tout ça, en été, je dis, Seigneur, vraiment, garde mes frères. Parce que la tentation attire et elle tire de tous les côtés. Mon ami, cette parole est pour toi. Tu marches. Et puis, une superbe femme apparaît. Qu'est-ce qui se passe ? La chair qui était en mode veille, elle cherche à se... Hé ! Hé ! Tourne-toi ! Non ! Ce n'est pas ma femme. Tourne-toi ! Mais elle va passer ! Elle va changer de rue, mais tourne-toi, mais quand même ! Ça arrive rarement, ça ! Il faut moins un an avant de retrouver une femme comme ça ! Tourne-toi, tu loupes, tu loupes ! Je ne loupe rien, je ne loupe rien, je ne louperai pas ma destinée. Mais tourne-toi ! Ça, tu comprends, non ? Là, tu es dans l'amorçage, pas l'amorçage, tu es attiré. Quelqu'un me suit ? Première étape. Ça, là, tu sens que là, tu es dans le processus, tu es dans le cheminement. Qu'est-ce que tu fais ? Tu résistes, tu sors ! Non ! Tu sors du cheminement. La chair va dire, tourne-toi quand même, mais regarde quand même ! On ne te demande pas de toucher, juste regarder. Hein, mon frère, tu comprends ce que je dis ? Tu es sensible à ce que je dis ? Hein ? Mais en tout cas, qui t'a dit de toucher ? Je ne dis même pas de toucher, je dis souvent regarder. Et si tu regardes, les cinq sens vont capter, tu vas te tourner, tu vas regarder le dos. Les cinq sens, là, la chair va capter l'image, l'injecter dans ton âme pendant plusieurs jours. Et tu vas être... Ah non ! Ça, c'est la première étape, c'est attirer. Après, la Bible dit, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé ! Amorcé ! Quelqu'un qui dit, aïe, aïe, aïe ! Parce que d'abord, il y a être attiré. Hein ? Vas-y, tonte-toi quand même là. Non. Tonte-toi quand même là. Ah, bon. Au début, tu hésites. Mais quand tu te tournes là, c'est que tu es déjà amorcé. Quelqu'un me suit ou pas ? Tu as déjà franchi la deuxième étape. Parce que la tentation amorce. Elle amorce quoi ? La Bible dit, elle amorce ta propre convoitise. Ça veut dire quoi ? Elle amorce ta chair. Elle active ta chair. La chair était en veille. Elle voit un signal, elle veut se lever. Là, tu es encore au mode attiré. Tu vas plus loin, tu la laisses amorcer. C'est-à-dire que tu lui donnes l'occasion d'aller plus loin. Tu commences à te retourner. Là, la chair est amorcée. Quelqu'un me suit ou pas ? Elle amorce ta chair. La tentation amorce ta chair. Ta propre convoitise. Elle met en éveil maintenant ta chair. Elle ravive ta chair. Et tu commences à avoir des pensées ou des sensations, des sentiments que tu avais à l'époque. Quelqu'un me suit ou pas ? C'est la deuxième phase. Quand tu reconnais cette phase-là, mon frère, ma soeur, sors ! Sors ! Tu es en train de te retourner. Tu es en train de te retourner. Sors ! Parce que sinon, tu fais quoi ? Tu amorces. Tu amorces. Chacun est tenté quand il est attiré, amorcé. Par quoi ? Par sa propre convoitise. À cette étape, tu peux sortir de ce cycle dès que tu le repères. C'est la deuxième étape. Sors vite. Sors vite. Ensuite, la tentation devient convoitise. Que quelqu'un dise « Aïe, aïe, aïe ! » Là, tu commences à aller sur l'autoroute qui t'emmène vers le péché. La tentation devient convoitise. Parce que la chair a été activée, elle a pris de la force grâce à la tentation, grâce au fait que tu t'es laissé attirer et amorcer. Donc, elle a pris de la force. Tu vois, non ? Donc, plus tu vas loin dans l'étape, plus ça va être compliqué pour toi d'en sortir. Parce que tu auras donné, tu vois, non ? Tu auras donné de la force, de la matière à la chair. C'est pour ça qu'il faut sortir vite. Dès que tu commences à être attiré ou dès que tu commences à être amorcé, il faut sortir là rapidement. Est-ce que ça aide quelqu'un ? Tu peux sortir de ce cycle dès que tu repères cette troisième étape. Sors vite car le gouffre se rapproche. Est-ce que la quatrième étape, c'est quoi ? Là, il me le dit que, ensuite, puis la convoitise lorsqu'elle a conçu, elle enfante le péché. Elle commence par quoi ? Elle commence par concevoir. La convoitise va concevoir. Et là, mon frère, ma sœur, comprends une chose. Là, c'est plus la tentation. On a laissé la tentation loin. C'est ta propre convoitise qui a pris le relais maintenant. La tentation qui était extérieure, tu as pris le relais. Ta propre convoitise a pris le relais maintenant. Et c'est ta propre convoitise qui va maintenant concevoir le péché. Ce n'est pas la tentation. C'est ta propre convoitise qui aurait été animée, la chair qui aurait été rallumée, qui va maintenant concevoir le péché. Concevoir. Concevoir. Dans concevoir, il y a le fait de voir. Tu commences par t'imaginer. Tu commences par accepter. Tu n'as pas encore péché, mais tu commences par accepter le péché. Tu commences à accepter la possibilité de péché. C'est la quatrième étape, extrêmement dangereuse. Tu commences à accepter l'option de péché. Finalement, si j'ai trompé ma femme, est-ce que c'est vraiment grave? Finalement, si j'ai trompé mon mari, qui le saura? Tu n'es plus au niveau d'être attiré, d'être amorcé. Là, maintenant, la convoitise est en train de concevoir un plan que tu vas maintenant exécuter dans l'étape d'après. Quelqu'un voit le cheminement? Tu dois être conscient. Quand tu repères ça, là, vraiment, c'est ta dernière chance. Quand tu commences à concevoir, là, tu commences à avoir des pensées à concevoir. Ah, mais tiens, je pourrais louer une chambre d'hôtel un peu loin d'où j'habite, comme ça, personne ne me connaît. Bon, pas à Boissy, parce qu'à Boissy, là-bas, toujours DSP le soir, on peut me voir. Et tu commences à te dire, bon, voilà, mais peut-être que je pourrais, ouais, faire ça. Ouais, voilà. Et puis, ce serait sans long demain. Pourquoi pas? Tu es. Tu es où? Tu es. Quatrième étape. Où tu es en train de concevoir le péché? À ce niveau-là, tu es en grand danger. Ne reste pas là. Ne va pas plus loin. Sors vite! Parce qu'à l'étape suivante, tu franchiras la ligne. Parce que l'étape suivante, c'est quoi? David le dit. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, elle, lorsqu'elle a conçu, ensuite, elle enfante le péché. Elle conçoit d'abord le péché et après, qu'est-ce qu'elle fait? Elle enfante le péché maintenant. Elle sort le péché maintenant. Elle enfante le péché. C'est-à-dire, elle donne naissance au péché. Là, c'est lorsque tu es prêt à pécher. Tu es prêt. C'est-à-dire que là, plus rien ne peut t'arrêter. Plus rien ne peut t'arrêter. Il faut juste une occasion, une opportunité. Plus rien ne peut t'arrêter. Ta décision est prise. Quand tu as enfanté, enfanter le péché, ce n'est pas juste concevoir. Enfanter, c'est que tu as conçu et que ta décision est prise. Tu es maintenant prêt à pécher maintenant. Il suffit que quelqu'un te branche dans la rue, qu'un homme te branche dans la rue, tu pars. Parce que tu es à la cinquième étape. Là, c'est lorsque tu es prêt à pécher. Plus rien ne peut t'arrêter. Ta décision est prise. Tu t'es convaincu toi-même. Ce n'est même pas la tentation qui t'a convaincu. C'est ta propre convoitise. Parce que tu l'as active, tu as réactivé la chair. Tu t'es toi-même convaincu. Tu as conçu. Tu es maintenant prêt à enfanter. Sixième étape. La Bible le dit, et le péché étant consommé, il produit la mort. Sixième étape, tu consommes le péché. Là, tu tombes, tu es dedans. Tu voles, tu mens, tu couches, tu frappes, tu bats ta femme. Tu as péché. Et qu'est-ce que ça entraîne ? Ça entraîne la mort. La mort ? Ce n'est pas la mort, ce n'est pas nécessairement la mort physique. c'est la mort de tes relations. Tu as trompé ton mari. Tu as trompé ta femme. Tu pensais que c'était anodin. Tu viens de faire rentrer le péché. Le péché entraîne la mort dans ton couple. Là où il y avait la connivence, plus de connivence. Le péché entraîne la mort dans la vie de tes enfants. Ils ne croient plus au mariage. Ils ne te font plus confiance. La mort de la confiance. Le péché a toujours ses conséquences. La mort. Voilà le cycle. Réétudie-le. Revois-le. Afin de bien le discerner quand il se présente. Et quand il se présente, tu repères la première étape. Sors. Si tu n'as pas fait attention, tu n'étais pas vigilant. Tu n'as pas repéré la première étape. Et tu es maintenant dans la deuxième, dans la troisième. Dès que tu repères. Mais là, je suis en train de faire quoi là ? Je suis en train de concevoir. Oh, sors. Est-ce que quelqu'un me suit ? Vous êtes calme ? J'aime ça. Et je m'arrêtais là. Pour aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un a reçu quelque chose ? C'est la cinquième clé. La cinquième clé. Merci, Seigneur. Est-ce que nous pouvons incliner la tête ensemble ? Élève la voix là où tu es. Frère, ma soeur, s'il te plaît. Si tu peux te tenir debout, alors tiens-toi debout quelques instants. Si tu peux te tenir debout. C'est vrai, le temps est un peu avancé. J'aimerais qu'on fasse rapidement une prière. J'aimerais t'inviter à la faire avec tes propres mots, sincèrement. Avec tes propres mots. Ne t'occupe pas de ton voisin. Ne t'occupe pas de ta voisine. Là, c'est crucifie la chair dont il est question. C'est de ton avenir dont il est question. C'est de ta décider dont il est question. Baisse la tête, s'il te plaît. Ne sois pas distrait en regardant les autres. Ne regarde pas les autres. Là, ça te concerne toi. Baisse la tête, ferme les yeux. Et prends maintenant la première clé. Prends la première clé. Ouvre la bouche. Prends la première clé. Dis, Seigneur, je prends l'engagement solennel aujourd'hui. Je prends l'engagement solennel de crucifier la chair. Je décide de crucifier la chair. Crucifier la chair, ce n'est pas le fruit du hasard. Ça ne viendra pas par hasard. C'est un choix d'abord. Seigneur, aide-moi. Je prends cet engagement. Je prends cet engagement d'une bonne conscience devant toi. Maintenant, prends la deuxième clé. Tu connais les domaines dans ta vie devant lesquels tu as toujours du mal. Tu tombes toujours. Fais une alliance maintenant avec le Seigneur. Fais une alliance. Profite de ce moment. Fais une alliance. Ne t'occupe pas de ton voisin. Ton voisin ne peut pas t'aider. Fais une alliance. Parle. Parle. Je ne te demande pas de crier. Mais parle. Ouvre la bouche. Si tu ne veux pas que ton voisin t'entende, ce n'est pas grave. Tu n'es pas obligé de parler fort. Mais parle quand même. Parle. Fais une alliance avec Dieu. Donne le pouvoir au Saint-Esprit. Dis Seigneur, je te donne les clés. Ne me laisse pas m'éloigner loin de tes commandements. Ne me laisse pas commettre un tel péché. Je ne veux plus. Alors je te donne. Je te donne les clés. Je te donne toute longitude, toute latitude, toute profondeur, toute hauteur. Fais ce que tu dois faire pour m'empêcher de commettre un tel péché. Je veux faire une alliance avec toi. Je veux faire un pacte avec toi. Maintenant mon frère, ma sœur, prends la troisième clé. Prends la troisième clé. Accepte de faire comme si quelqu'un te voyait, même si personne ne te voit. Accepte de faire comme si quelqu'un te voyait constamment. Là où tu vas, là où tu travailles, à la maison, à la maison, à l'église, là où personne ne peut te voir. Fais comme si quelqu'un te voyait. C'est une clé qui va t'aider à t'autodiscipliner. Prends la quatrième clé maintenant. Accepte. Accepte de ne plus retourner au village. Dis-le. Ouvre la bouche. Dis aujourd'hui. Je renonce au village. Dis-le. Ouvre la bouche. Dis au nom de Jésus. Je renonce au village. C'est village. Là où on m'a tiré. Là où le Seigneur m'a tiré de cette boule-là. Je ne veux plus y aller. Parce qu'à chaque fois que j'y vais, je tombe. Je ne veux plus y aller. Renonce au village. Et prends la cinquième clé. Prends la cinquième clé. Décide de comprendre. De revenir sur ce cheminement-là. En six étapes. Afin de bien maîtriser ce cheminement dans Jacques chapitre 1 verset 13 à 15. Parce que si tu le maîtrises, tu sauras aussi l'identifier quand il va s'activer dans ta vie. Et quand tu l'auras identifié, tu pourras prendre la poudre d'escampette. Tu pourras faire une évacuation radicale pour t'en sortir. Seigneur, merci. Merci. Merci pour ton peuple. Tu veux nous aider à crucifier la chaîne. Seigneur, tu as entendu. Tu as entendu la prière de tes enfants, de ton peuple. Ils veulent aller de l'avant. Ils veulent s'en sortir. Ils veulent posséder leur héritage. Ils ne veulent pas mourir prématurément. Alors, Père, s'il te plaît, étends ta main et accède, réponds, exhauste leur prière et leur engagement. C'est notre sincère prière, Seigneur. Fais-le, s'il te plaît, au nom de Jésus. Amen.